Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'une des philosophes les plus influentes de l'Antiquité, Diotyme. L'une des rares philosophes à être reconnue dans la Grèce antique, Diotyme de Mantine, l'est pour avoir inspiré Socrate et fournit à Platon la base de son concept d'amour platonicien. Dans la Grèce antique, les femmes n'avaient pratiquement aucun droit juridique et politique. Malgré ce statut au sein de la société, certaines femmes étaient néanmoins acceptées et respectées par leur père masculin. Pythagore, par exemple, traitait les femmes, comme la philosophe Théano, comme les égales aux hommes dans son école. Et Platon est connu pour avoir eu deux étudiantes, L'Asténie de Mantine et Axiotée de Fliante. On peut cependant remarquer qu'elle s'habillait en homme lorsqu'elle fréquentait l'académie, pour éviter d'être considérée comme un étahir, c'est-à-dire des sortes de prostituées de luxe de l'Antiquité. Ce que l'on sait du peu de la vie de Diotyme vient de la description qu'en fait Socrate dans sa discussion avec elle, telle que racontée par Platon dans Le Banquet. Tandis que certains érudits ont douté de l'existence de Diotyme en tant que personnage historique réel, la majorité des personnages des dialogues de Platon représentent des personnes bien connues dans l'Athènes contemporaine. Il est donc peu probable que Diotyme soit une exception. Socrate a probablement rencontré Diotyme entre 450 et 440 avant notre ère, lorsqu'il était âgé d'une vingtaine d'années. Il l'a décrit comme une prêtresse de Mentinée, une ville d'Arcadie, réputée pour sa sagesse et ses pouvoirs de prophétie. Socrate fut frappé par l'intelligence de Diotyme et par ses capacités prophétiques. Comme la plupart des philosophes grecs de l'époque, il s'intéressait principalement à la nature scientifique du monde qui l'entourait. Mais sa conversation avec Diotyme le persuada de porter son attention vers les préoccupations humaines, en particulier vers les concepts d'amour et de beauté. La rencontre avec Diotyme eut un impact qui bouleversa la vie de Socrate, car cette rencontre détermina le type de philosophie qu'il allait développer, qui à son tour définit et influença les penseurs grecs qui lui succédèrent. Dans le banquet de Platon, les convives d'une réception sont invités à prononcer à tour de rôle un discours qui est un éloge à l'amour, qui est Eros. Vient le tour de Socrate, l'orateur le plus important. Socrate rapporte alors le discours qui lui aurait été tenu dans sa jeunesse par une femme de Mentinée, la fameuse Diotyme, qu'il présente donc comme une prêtresse et une prophétesse qui leur est instruit des choses concernant l'amour. Socrate déclare également que Diotyme aurait éloigné la peste d'Athènes en prescrivant des sacrifices. Dans son discours tel que Socrate le restitue, Diotyme commence par expliquer que l'amour, Eros, n'est pas un dieu mais un grand démon, un être intermédiaire dont la fonction est de lier les mortels aux immortels. Sa nature s'explique par son origine. Il est le fils de pauvreté, Pénia, et d'expédient, Poros. L'amour, Eros, n'est pas délicat et beau, mais il est rude, malpropre. Et comme il cite, « Il n'a pas de gîte, couchant par terre à la dure, dormant à la belle étoile sur le pas des portes et sur les bords de chemin. Car puisqu'il tient de sa mère, c'est l'indigence qu'il a en partage. À l'exemple de son père, en revanche, il est à l'affût de ce qui est beau et de ce qui est bon. Il est viril, résolu, ardent, c'est un chasseur redoutable. Il ne cesse de tramer des ruses, il est passionné de savoir et fertile en expédient. Il passe tout son temps à philosopher, c'est un sorcier redoutable, un magicien et un expert. » Selon elle, l'amour a nécessairement pour objet aussi l'immortalité. C'est ce qu'exprime l'instinct de procréation que l'on observe chez les animaux et chez les hommes, fécond selon le corps. C'est ce qu'exprime aussi le désir de gloire immortelle qui préside à l'enfantement de beaux discours par les hommes, fécond selon l'âme. Cependant, l'immortalité véritable fait l'objet d'une révélation suprême au cours de laquelle Diotime évoque la doctrine platonicienne des formes intelligibles et montre la droite voie qu'il faut suivre en s'élevant. On peut citer « comme au moyen des chelons, en passant d'un seul beau corps à deux, de deux beaux corps à tous les beaux corps, et de beaux corps aux belles occupations, et des occupations vers les belles connaissances qui sont certaines, puis des belles connaissances qui sont certaines vers cette connaissance qui constitue le terme, celle qui n'est autre que la science du beau lui-même, dans le but de connaître finalement la beauté en soi. » Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de Diotime. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.